La mer, le sable, la brise. On pourrait croire que j'attends une sirène, ou bien les récits étranges d'un marin. Mais en réalité, j'attends le diable. Des milliers de personnes passent chaque jour devant des endroits fabuleux sans jamais ouvrir les yeux. Chaque région de France recèle de vieilles croyances, de superstitions et de mythes. Souvent, ce sont des lieux précis qui les immortalisent à tout jamais. Alors, entre fontaines magiques, créatures terrifiantes et rochers mystérieux, en passant par les châteaux hantés et les forêts enchantées, me voici sur la route, armée de ma caméra pour vous faire parvenir 13 lieux légendaires par département. Rencontrerai-je Mélusine, Lankou, Le Dahu ou bien la bête du Gévaudan ? Je vous amène avec moi dans cette aventure à travers le folklore français. L'Atlantique Longeant l'Atlantique. La Charente-Maritime abrite de nombreuses légendes en lien avec l'océan. Les sirènes et bateaux maudits sont nombreux, mais les mythes les plus répandus sont ceux des villes englouties, comme celle d'Anchouane, qui, selon les marins du Moyen-Âge, pouvaient être vues les jours où l'eau était claire. La plupart des buts et dolmens sont attribués aux géants Gargantua, et bien que Mélusine se fasse plus discrète dans ce coin, elle serait tout de même à l'origine de plusieurs monuments de Talmont, de Sainte et de La Rochelle. Mais rien de tout ça à Saint-Palais-sur-Mer, non, ici, on y parle du diable. On raconte qu'en des temps reculés, à quelques kilomètres de la plage, la barque d'un marin se brisa. L'homme pria et implora à tous les saints de venir l'aider. Aucun ne lui répondit. Alors, sans d'autres alternatives, il appela le diable en espérant pouvoir survivre. Le malin lui proposa le pacte suivant. « En échange de ton âme, je construirai un pont, afin que tu puisses rejoindre la terre ferme. » Le marin accepta, et ainsi fut créé le pont du diable. Bon, et au cas où avoir marché ici, ma maudit comme ce marin, je propose qu'on aille à présent voir un ermite guérisseur. Voici, derrière le portail, l'ermitage de Saint-Martial. Malheureusement, je n'ai pas eu le droit de filmer à l'intérieur. Inutile de dire qu'après mon passage en Charente, où nous avons vu deux églises troglodytes, j'avais vraiment la hype d'en retrouver une ici. Et surtout, de vous le partager. Mais on me dit à l'accueil que toute caméra est interdite dans la chapelle. Quand j'ai expliqué mon projet, en me disant que peut-être cette émission allait me permettre de filmer à l'intérieur, on me dit que justement, la ville faisait tout pour éviter les légendes. Ils voulaient se centrer sur l'aspect esthétique et historique de l'endroit. Et le fait que je vienne avec une caméra en plus pour parler des légendes de l'endroit, inutile de dire que là, ils n'ont vraiment pas voulu me laisser entrer. Mais bon, c'est pas grave, il y a quelques photos sur internet. Je vais vous raconter cette légende. Tout d'abord, sachez qu'à l'époque, l'eau arrivait jusqu'au pied de la grotte. Au 4ème siècle, Saint Martial, premier évêque de Limoges et fondateur de l'église d'Aquitaine, serait venu se retirer ici. On raconte que pendant quelques années, il vécut en ermite dans la grotte, loin de tout. C'est ici qu'il aurait réussi à faire des guérisons miraculeuses, mais aussi des résurrections. Au fil des siècles, de nombreux moines vont s'y rendre afin de construire une cuisine, un réfectoire, un dortoir et cette chapelle. Et on a ici une statue de Saint Martial qui a été créée probablement au 11ème siècle. Chose stylée et intrigante, le 24 décembre, vers 16h, au solstice d'hiver donc, la lumière du soleil vient taper précisément le cœur de l'hôtel en passant par l'unique fenêtre de la chapelle. Donc, si vous ne savez pas quoi faire avant le réveillon de Noël, venez voir ça si vous êtes dans le coin. Allez, il est temps de s'enfoncer dans le département, mais promis, on retourne côté plage dans quelques heures. Enfin, quelques minutes pour vous. Je n'ai donc pas pu me rendre à l'intérieur de la chapelle de l'Ermitage, c'est bien dommage. Et là, ce qui est encore plus dommage, c'est qu'on se trouve devant l'abbaye de la Tenaille et je n'ai pas le droit d'y rentrer non plus. Le chantier est interdit au public et il y a trois voitures de garées devant le portail, donc c'est dommage. L'abbaye de la Tenaille. Quel drôle de nom me diriez-vous ? En effet. En fait, on raconte que cette abbaye aurait abrité les clous de la Sainte Croix et la Tenaille qui les a retirés. Important car, se trouvant sur le chemin, menant à Saint-Jacques-de-Compostelle, ce lieu aurait aussi accueilli des milliers de personnes voulant prêter serment devant les objets sacrés. On raconte aussi qu'une fontaine s'y trouvait, une fontaine qui guérissait toutes les maladies. D'ailleurs, petite anecdote au passage, en 1839, les moines ont détourné le cours d'eau d'une fontaine qui se trouvait à proximité. Et à la place de l'eau, jaillit du vin. Et alors là, imaginez le truc. Tous ces pèlerins qui ont cru que du vin sacré jaillissait des sous-sols de l'abbaye. Ils ont fait porter la rumeur partout dans le village. Et les départements voisins, tout le monde a cru un miracle. Un miracle de Dieu qui faisait jaillir du vin. Ils sont quand même bien marrants, les moines, ici. Le symbole de la ville de Pont se trouve par ici, à l'hôpital des pèlerins. Il s'agit d'un animal protecteur qu'on dit aussi être une fée et qui, pour certains, pourrait être une incarnation de Mélusine. Je vous présente l'anguille de Pont. Une anguille pêchée dans la seigne était si belle que le seigneur de Pont décida de la laisser vivre. Dans la nuit, les deux filles du seigneur furent visitées par l'anguille en songe. Elle leur dit « Faites-moi descendre dans les douves du château pour toujours car vous m'avez sauvé d'une mort misérable. Mettez-moi au cou un grelot d'argent et chaque fois qu'un danger menacera les seigneurs de Pont et ceux qui leur sont chers, je sonnerai pour les en avertir. » On raconte qu'on entendait sa clochette à la veille de grands malheurs comme les tempêtes, les épidémies ou bien les guerres. Et bien sûr, à chaque fois qu'un membre de la famille du seigneur allait mourir. Burry et ses alentours sont un incontournable pour tous les femmes de Lavoire et de Fontaine. On en compte 13 dans un rayon de 10 km, mais mon intention s'est portée sur celle-ci que l'on nomme la Fontaine de Fidélité. La légende nous dit qu'à la fin du XIe siècle, Hugues, écuyer du seigneur de Burry, part pour les croisades en jurant fidélité éternelle à sa belle et tendre Odette. Quatre ans plus tard, Odette croit que Hugues est mort et se rend dans un bois pour mettre fin à ses jours. Alors qu'elle donnait son dernier souffle de vie, Hugues, qui revenait tout juste des croisades, désespéré de trouver sa fiancée à l'agonie, se joignit à elle et se tua d'un coup d'épée. Les larmes d'Odette se mêlèrent au sang du chevalier et une source jaillit qu'on appela par la suite la Fontaine de Fidélité. On prétend depuis que si deux amoureux boivent en même temps et dans le même verre l'eau de cette source, l'esprit des deux amants suicidés les rend fidèles à jamais. Bon, par contre, je ne vous le conseille pas. Bienvenue à l'amphithéâtre de Sainte, un endroit, encore une fois, dans lequel je n'ai pas eu le droit de rentrer. On est venu m'intercepter avec ma caméra en me disant que pour rentrer à l'intérieur du monument, il fallait que je fasse une déclaration de tournage. Cette déclaration pourrait être acceptée comme refusée et si elle était acceptée, il fallait que j'attende un délai de six semaines avant de revenir. Inutile de dire que là, j'étais un peu énervé. Comme pour la chapelle, je vais donc vous expliquer la légende avec des images d'internet. Je disais donc qu'on se trouvait à l'amphithéâtre de Sainte et c'est vers les gradins que se trouve notre sixième légende. Saint Eutrope fut le premier évêque de Sainte. Il convertit la princesse Eustelle au christianisme, ce qui eut pour effet qu'elle se fit renier par son père, un gouverneur romain. Saint Eutrope demanda la main d'Eustelle ce qu'elle accepta si de l'eau potable était acheminée à Sainte. Mais sur ordre du gouverneur, Eutrope se fit lapider et Eustelle décapitée. A l'endroit où elle est devenue martyr, jaillit la source de Sainte Eustelle. Cette eau était connue pour guérir les maladies mais aussi pour exaucer certains vœux. Ainsi, les femmes en mal de Marie ou les femmes stériles venaient ici et même les femmes ne voulant plus avoir d'enfants. Ces ruines en plein cœur de la ville sont extraordinaires. Si vous y allez, venez donc sans caméra. Bon, on commence à retourner en direction de la mer. Dominant sur les marais de Saint-Sornin se trouve le vestige d'un château fort, ruine que l'on nomme Tour de Brou ou Tour des Mariés. Après cette petite déception à Sainte, ça fait plaisir de se retrouver là, dans un endroit un peu paumé est plutôt grandiose. Il fut un temps où il y avait ici le trou des mariés. Un trou dans la muraille. Si vous étiez une jeune femme à l'époque, il fallait essayer de le passer à reculons sans que votre robe, oui, il fallait être en robe, donc essayez de le passer à reculons sans que votre robe ne touche la paroi. et si vous y arriviez, félicitations, c'est que vous alliez vous marier dans les prochains mois. Bon, il est à présent temps de quitter le continent et de nous rendre sur l'île d'Oléron. Il y a une légende tenace qui colle à la peau des Oléronais ou devrais-je dire des naufrageurs comme on les appelle. On raconte que dans des temps anciens, les habitants de l'île avaient pris la mauvaise habitude de faire échouer des bateaux. On les appelait donc les naufrageurs. Mais alors comment s'y prenaient-ils ? Eh bien, je vais vous expliquer ça. Mais tout d'abord, nous allons aller voir une épave. L'épave d'un bateau. Voici les vestiges du bateau Presidente Vieira de New York qui s'est échoué entre Saint-Trojan et Grand Village dans la nuit du 18 au 19 novembre 1916. Peu de temps après le naufrage, le bateau disparaît sous le sable et il ne réapparaîtra que 70 ans plus tard. Rien à voir avec notre légende donc, quoique, on ne sait jamais. Mais ce décor me semble parfait pour vous raconter pourquoi les Oléronais sont aussi appelés les naufrageurs. La légende raconte qu'on attachait une lanterne allumée au cou d'un âne dont les pieds étaient légèrement entravés par une corde. Conduit auprès du rivage, l'animal faisait balancer la lanterne qui, de loin, semblait être la lumière d'un vaisseau. Induit en erreur par ce piège, les navigateurs qui croyaient suivre un passage navigable se dirigeaient en fait droit sur le rivage. C'est là que les habitants de l'île d'Oléron se jettent sur le navire, tuent tous ses passagers et ne restent plus qu'à se servir. Cette légende a même donné une expression très connue aux Charentes-Maritimes L'expression c'est faire tanguer l'âne. Et maintenant on se retrouve tout au nord de l'île. Le récif d'Antioche était l'un des lieux les plus dangereux durant des siècles. Non, ce n'est pas une légende. Cet endroit est un lieu où des santé de naufrage ont eu lieu. Sous le Pertu d'Antioche reposent marins et bateaux pour toujours. On peut même voir certains vaisseaux à marée basse. En 1925, une tour y sera construite et depuis les accidents ont fortement diminué. Mais si nous on est là, c'est car dans les anciens on blâmait les sirènes pour tous ces naufrages. La légende nous rapporte que Simon, un marin, était tombé amoureux d'une de ces sirènes. Il se maria avec elle et pendant plusieurs années, il ne connut que le bonheur. Une sorcière le prévint que les sirènes étaient des créatures maléfiques mais rien ne le fit changer d'avis. Un jour, lui et son équipage se trouvent sur un bateau près du récif d'Antioche pour pêcher quand soudain la tempête éclate et une vague immense vient briser le mât. Le bateau va couler. Simon aperçoit alors une forme monstrueuse dans une nouvelle vague qui vient les attaquer. Il réunit ses dernières forces et plante son harpon dans la créature. Simon parvint finalement à rentrer chez lui. En rentrant, il vit son épouse-poisson agonisé au sol, blessé à mort par un harpon. Désespéré, Simon se suicide et se fait enterrer avec sa femme au cimetière de Saint-Denis-d'Oléron. L'histoire aurait pu s'arrêter là mais il y a eu des travaux dans le cimetière et avec les restes d'un homme dans le cercueil on a trouvé le squelette d'un dauphin. Voilà. Sur cette révélation chamboulante entre mites et réalités il est temps de regagner le continent. Le 21 janvier 1989 on décida d'ériger un monument au centre d'Eitré en mémoire du passé historique et légendaire du coin. réalisé par Christian Renoncia c'est un impressionnant cheval navire qui veille à présent sur la ville. Depuis les temps les plus anciens les habitants des bords de mer ont souvent assimilé l'écume de la vague au cheval galopant vers le rivage. Et si sa ressemblance avec un dracar vous a surpris c'est car les vikings étaient en fait installés ici il y a très longtemps. Mais cette structure va me permettre de vous raconter une légende peut-être même la légende la plus connue de la Charente maritime. Comme nous l'avons déjà vu les deux sèvres ont leur propre dragon celui de Nior. La Vienne a sa grande goule de Poitiers et la Charente a sa mandragore à l'Estherps. Ces créatures sont des vouivres un monstre qui prend la forme d'un dragon ou d'un serpent ailé selon les traditions régionales. Eh bien la Charente maritime a sa propre vouivre la bête de Rho. La bête de Rho était un gros serpent ailé qui terrorisait les habitants d'Eitré de la Rochelle et des environs. Le dragon tuait tout sur son passage. Les villages du littoral ne pouvaient rien faire quand un jour sept chevaliers ou sept vikings selon les sources arrivèrent de la mer en bateau et délivrèrent la côte. C'est sur le pont de pierre que la bête fut vaincue et on raconte que sur la pointe du Cheil se trouvait autrefois sept pierres qui servaient de siège aux sept vikings à présent devenus les leaders de la région. Ce cheval navire pourrait donc représenter le bateau de nos sept héros le bateau qui délivre à la région de la bête de Rau. Bon, inutile de dire qu'en arrivant à la porte du cimetière j'avais un peu les boules. Je n'ai pas pu rentrer dans la chapelle de l'Ermitage je n'ai pas pu rentrer dans l'abbaye de la Tenaille je n'ai pas pu rentrer dans l'amphithéâtre gallo-romain de Sainte et là en plus j'arrive en retard au cimetière. à l'heure où je suis arrivé il aurait dû normalement être fermé. Mais je crois que des petites faits bienveillantes m'ont accompagné lors de ce périple et ont fait en sorte que je puisse me rendre à cette tombe. Et voici la sépulture la plus mystérieuse de la région. Personne ne savait qui était enterré ici sous ce drôle de nom. Les rumeurs et hypothèses ont commencé à se répandre jusqu'à attirer des touristes sur la tombe essayant de déchiffrer cet énigme. Chose intrigante, on voit sur la sépulture une lyre tout comme sur celle d'Alfred de Musset. Et Tessum ? Eh bien, c'est Musset à l'envers. À une lettre près, le nom entier pourrait être Romane Sande Musset. À une lettre près. Mais pas grave, la théorie était lancée et la rumeur s'est répandue. La Rochelle abrite la tombe de la fille cachée d'Alfred de Musset et de Georges Sande. Si beaucoup ont colporté la rumeur et que certains y croient aujourd'hui car la tradition est tenace, il n'en est rien. La personne qui repose en réalité ici est un dauphin. Non, pas encore, je rigole. Il s'agit en fait d'une certaine Joséphine Marie Ménard. Mais cette légende est encore tenace aujourd'hui dans la tête des gens. Je voulais absolument voir cette tombe. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes ici à Lalleux, petit village qui, depuis 1880, est rattaché à la Rochelle. La légende de cette falaise remonte à l'origine du village. Au milieu du XIe siècle, Myria Grimard, veuve d'un seigneur d'Outre-Rhin vaincu, se trouve à la tête de paysans rejetés de terre en terre. Les fugitifs cherchent un endroit pour s'établir, cultiver, mais ils sont repoussés sans cesse plus à l'ouest. Bon prince, Guilhem VIII, comte du Poitou, duc d'Aquitaine, fait escorter la troupe jusqu'ici pour la recommander à Heble II, baron de Châteléon. Celui-ci cèdera la falaise à Maria et ainsi naît le village de Lalleux. Mais une fois le duc d'Aquitaine parti, Heble II exige beaucoup trop de ses nouveaux locataires. Il réclame droit de terre sur droit de terre. Myria, pour protéger son village, entre en conflit avec le baron de Châteléon. Elle veut récupérer ses pleins pouvoirs. Son fils prend alors la mer pour aller récupérer des armes et du soutien. Quand son fils revient, il ne sait pas que les habitants du village, dans la misère et le désespoir, sont devenus naufrageurs. Myria ordonne d'attaquer le bateau de son fils qu'elle ne reconnaît pas. Quand le jour se lève, elle voit son corps flottant parmi les cadavres. déchirée, elle se lança du haut de cette falaise. On dit que les soirs de tempête, on entend encore ces cris de désespoir. Myria hante la falaise depuis près de mille ans. Bon, la nuit est en train de tomber, mais l'épisode n'est pas encore terminé. Ce soir, on va prendre notre revanche sur la ferrandière. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'épisode sur la Vienne, je voulais explorer ce château de nuit, nous n'avons pas pu. Alors, on se retrouve sur l'île de Ré pour explorer une abbaye en ruine de nuit. Nous nous trouvons à l'abbaye des Châteliers, l'un des lieux les plus hantés de Charente-Maritime. En 1100, Heble de Moléon était un riche voyageur. Il envoya son fils voir le roi afin de lui montrer sa puissance. Mais tout comme Myria, Heble de Moléon ne reconnut pas le bateau de son fils. Pour se faire racheter, il construira cette abbaye et mourra désespéré. Il sera enterré dans son abbaye aux côtés de son fils qu'il a donc tué. Selon les anciens, son âme erre encore les ruines. C'est surtout les nuits de la Toussaint et de Noël qu'on pourrait le rencontrer. Malgré les prières des moines, réveillés de nombreuses fois par ces cris de douleur, Heble de Moléon n'a toujours pas obtenu le pardon de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ce soir ? Est-ce que Heble de Moléon est entre ses murs ? Bon, ma caméra fait de drôles de bruit. Ça ne m'arrive jamais. Ça n'est jamais arrivé lors de cette émission encore. Est-ce que Heble de Moléon essaye de communiquer avec nous ? Je ne sais pas. Mais c'est sur cette question que se termine notre voyage étrange en Charente maritime. Le truc, c'est que pour l'instant, aucun épisode de France Mystérieuse n'est sorti pour moi. Je ne sais pas si vous avez apprécié cette émission. Alors, à vous de me dire voulez-vous me suivre dans d'autres départements ? Et si la réponse est positive, à vous de me dire dans quelle direction voulez-vous que j'aille ? Entre dragons et âmes en peine, peut-être rencontreriez-vous une sirène. Cherchez, roulez, marchez, donnez-vous de la peine. Même si les légendes ont diabolisé les océans, que cela ne vous laisse pas indifférents. Soyez confiants. Elles nous permettent de rêver, de nous ressourcer, de comprendre notre passé. Et peut-être qu'une nuit de pleine lune, c'est votre empreinte de pas laissée sur la route à la recherche de légendes qui en deviendra une. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada